Sous-titrage ST' 501 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 L'éternel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le quatrième Tu en mangeras L'objectif C'est ce qui est absolument C'est absolument obligatoire Ce qui peut se passer Voici la présentation Et pourquoi pas aussi Le péché de péché de péché de péché L'éternel Et la célébré de péché C'est l'éternel La troisième personne C'est l'éternel C'est l'éternel Le terme L'éternel C'est l'éternel En d'autre terme C'est l'éternel 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 Ou les vôtres. Cette partie négative a pour synonyme les idées, la spéculation, l'imagination, l'opinion, etc. dans laquelle la parole de Dieu n'y s'appuie pas. Dans le domaine de la Bible, la doctrine est avant tout une expression de la foi et une présentation de faits qui sont l'objet de cette foi. Dans l'Ancien Testament, la doctrine de Moïse et des prophètes étaient la Torah, c'est-à-dire la révélation de Dieu à eux, une sorte d'exhortation de la part de Dieu. Selon l'Exode, le chapitre 31, verset 1, jusqu'au verset 18, Esaïe 1, verset 10 à 42, verset 21. Vous pouvez le lire depuis Esaïe, le chapitre 1, jusqu'au chapitre 42, pour constater la Torah, etc. La doctrine de Dieu est à la fois unique et un. En ce sens, qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais d'autre Dieu que lui. L'Éternel, notre Seigneur, est le seul Éternel. Détuée au nom 6, verset 4. Nous savons qu'il n'y a point d'autre dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 4, pardon, 1 Corinthiens 8, verset 4, verset 6, etc. Et dans la philosophie mondiale, il existe les autres dites doctrines telles que le stoïcisme, le picurisme, le platonisme, l'aristotélisme, et c'était là. On dit souvent, plongeons au cœur de la pensée philosophique de l'Antiquité. Plongeons au cœur de la pensée philosophique de l'Antiquité. Mais pas de Dieu, absolument. Celle de Dieu demeure uniquement et inclusivement dans la Bible. De façon formelle à expliquer, en bref, voici les paraphrases partielles de ces doctrines. Le stoïcisme est la doctrine des philosophes antiques selon laquelle le bonheur est de la vertu, la fermeté de l'âme. Ce n'est pas sûr. C'est l'homme. L'épicurisme est un courant issu d'une philosophie antique et en pour objectif principal, l'attente du bonheur par la satisfaction des plaisirs, des seuls désirs naturels et nécessaires. Mais il y a plus que ça. La vie n'est pas simplement prendre les plaisirs, mais il y a quelque chose en plus. Nous avons aussi le platonisme, dérivé de Platon. Il est un grand philosophe grec, il est un ensemble de théories philosophiques comprenant la théorie des formes de Platon et les théories qui inspirent. Il met l'accent sur le monde des idées éternelles et immuables, considérant que la réalité sensible n'est qu'une copie imparfaite de ces idées. C'est la philosophie mondiale. Nous avons aussi l'aristotélisme et la doctrine d'Aristote et de ses disciples, courant d'idées médiévales, dont l'essentiel réside dans l'interprétation de l'œuvre d'Aristote à partir des commentaires théologiques d'origine chrétienne et musulmane. Quelle idée purement humaine ! Le monde est à l'envers, si on peut le dire. Je vous conseille de ne pas vous appuyer sur ces philosophies qui peuvent vous conduire à l'erreur de tous les jours dans la vie, mais appuyez-vous sur les doctrines divines qui donnent la vie éternelle. Eh bien, nous allons passer avec la décomposition du corps humain. En Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27, il déclare Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes et tous ces organes dans leur multiplicité ne constituent qu'un seul corps ainsi en est-il de Christ. L'homme est composé de quoi ? Oui. Le corps humain en soi est composé de plusieurs systèmes comme le système nerveux, digestif, etc. Il est constitué de 206 zoos et de 639 muscles dont 570 sont des muscles squelistiques. Des muscles squelettiques. La science et la pratique visant à décrire l'organisation et le fonctionnement du corps humain comme l'anatomie humaine qui est une spécialité de la médecine. C'est juste un survol authentique. Quelles sont les trois dimensions de l'homme ? Premièrement, la dimension physique qui est le corps humain. La deuxième dimension, c'est la dimension affective qui est les cinq sens humains plus les émotions et les sentiments. la dimension intellectuelle qui est la faculté de compréhension, la mémoire et la capacité de faire les choix et d'apprendre quelque chose, etc. Si vous pouvez la chance d'étudier et de devenir des intellectuels, c'est par la dimension intellectuelle. Je reprends tout de suite que vous avez l'homme à trois dimensions. La dimension physique qui est le corps humain. la dimension affective qui est les cinq sens humains plus les émotions et les sentiments. Troisième, la dimension intellectuelle qui est la faculté de compréhension, la mémoire et la capacité de faire des choix d'apprendre à l'âge, etc. La deuxième section, c'est la présentation de l'anthropologie de l'homme, l'introduction à la table des matières qui entoure le thème. Genèse chapitre 1, verset 26 à 31, ce sera une étude très profonde dans toutes les fois. On est contenté de dire toutes les fois, soit à travers nos messages, nos kérigmes, Dieu a créé Adrien et Ève, il a créé l'homme et la femme à son image. Il se trouvait dans le jardin d'Éden, le serpent venait les séduire après le péché. Dieu a chassé, Dieu les a chassés dans le jardin d'Éden et maintenant, Christ est venu pour sauver l'humanité dans l'esclavage du péché. Trop de monotonie, monotonie, pardon, trop d'uniformité, lassante, de son, trop d'uniformité, la sorte du son, trop de répétition. Ces paroles se répètent trop souventment et même trop répétées fatigablement. Mais lorsqu'on présente un tel sujet sur l'anthropologie qui est la doctrine de l'homme en question, ça peut aider à grandir la connaissance. maintenant, c'est le moment d'apprendre aux autres des choses plus ou moins difficiles de la création de l'homme. Il y a quelque chose en plus que vous pouvez savoir en ce qui a trait à la création de l'homme. Même quand les mots sont difficiles à comprendre, je ferai, je prendrai le soin pour vous aider à les comprendre, vous les expliquez correctement. Tels que le mot, l'hypothèse de l'évolutionnisme, l'anatomie de l'homme, vertige d'organe de l'homme, la biologie, la biochimie, la paléotologie et la génétique de l'homme, ce sont des mots très, très, très difficiles. Ça se trouve dans la théologie et maintenant, vous êtes en train de vivre de ces mots. Vous êtes en train de vivre ces mots. lorsque le moment arrive pour vous les présenter, je serai là pour vous éclaircir, pour vous éclairir, pour vous illuminer dans quel que soit votre niveau intellectuel ou spirituel, de façon verticale et horizontale. On sera là pour vous illuminer si seulement vous voulez. Vous pouvez apprendre à être dans le bain à travers cette doctrine, d'où pas aux conséquents. Je suis là pour vous aider à apprendre quelque chose au bénéfice de vous-même à cette doctrine d'anthropologie et autres. A la troisième section, nous allons constater l'introduction du thème de la théologie d'anthropologie. Dans l'introduction du thème de la doctrine d'anthropologie, je vais vous introduire l'étude du thème de la doctrine d'anthropologie pour aujourd'hui. Pour vous donner le plan systématique, c'est-à-dire un ensemble de données et de méthodes relevant de systèmes de pensée et de réflexion. Les synonymes de systématiques sont logiques, méthodiques, ordonnées, organisées, rationnelles, réglées et scientifiques. Je reprends un plan systématique de ce que nous allons voir ensemble, soit pour les mois et pourquoi pas même une année. Ça peut prendre beaucoup de temps. L'anthropologie est tirée de deux mots grecs, anthropos et logia. Logia qui est paragrafé, qui est paraphrasé comme discours, étude, connaissance. et science et entreposent comme l'homme, homme ou la doctrine de l'homme. Mais le thème va redémarrer aujourd'hui avec un sens théologique et scientifique. Par exemple, l'anthropologie théologique qui traite de l'homme par rapport à Dieu. Tandis que la théologie scientifique traite l'organe physico-psychique de l'homme. physico-psychique physico-psychique de l'homme. Cela veut dire quoi? Je reprends bien le terme pour que vous puissiez le comprendre. comprendre. qu'on ne peut pas ignorer qu'on ne peut pas ignorer si on veut parler de l'anthropologie comme étant doctrine de l'homme. d'où par conséquent nous allons décortiquer disséquer ensemble les aspects importants juste de l'anthropologie pour que vous puissiez comprendre bien l'affaire de l'homme en question. Nous abordons aussi certaines questions pertinentes posées parfois par des gens tels que d'où vient l'homme. Qui sommes-nous en d'autres termes en tant que l'homme? Quelle est notre condition humaine? Quelle est notre destinée en tant que l'homme? Où trouvons-nous un sens pour votre vie? C'est sur les questions pertinentes posées parfois par l'homme. C'est sur les questions profondes et théologiques. nous allons prendre le soin pour répondre à ces questions de manière scropeleuse sans l'attitude intempestive sans l'attitude intempestive mais d'après la Bible qui est la parole de Dieu. Beaucoup de gens prennent plaisir à répondre à ces questions-là de façon philosophique religieuse tant sur le plan historique traditionnel et pourquoi pas scientifique etc. Mais quant à nous comme étant les chrétiens en Jésus-Christ c'est avec la Bible en main que nous allons répondre à toutes ces questions posées. C'est la Bible que nous allons utiliser interroger pour savoir ce que nous devons croire et le faire croire au sujet de l'homme en question. D'ailleurs on n'est pas là certes pour ignorer la philosophie ni la religion dont on parle souvent ici dans certaines présentations de ce qu'on dit de l'homme ni la tradition ni les expériences ni la science. Nous aurons quand bien même à les aborder et les utiliser. Mais ce ne sera pas elles-mêmes qui retiendront notre attention en ce qui concerne de cette doctrine. Mais notre attention sera basée sur la Bible qui est la parole de Dieu. Dans cette doctrine il y a beaucoup de sujets et segments à traiter si on aurait du temps tel que les parties segmentaires et argumentaires de la doctrine d'anthropologie Genèse 1 verset 7 Genèse 1 jusqu'au chapitre 7 bien entendu. Le premier segment se trouve dans Genèse chapitre 1 chapitre 1 par exemple nous allons commenter nous allons commencer de préférence avec le caractère originel de l'homme. Dans cette première partie nous pouvons constater l'argument de révolutionnisme surtout ceux qui ont cru dans le révolutionnisme juste pour vous aider à mieux comprendre comment le monde pense les choses. Par exemple on sera en mesure pour vous présenter les arguments bibliques la création direct et indirect de l'homme. est-ce que l'homme s'évolue ou est-ce que c'est un Big Bang c'est-à-dire explosion de l'univers ou une explosion qui laisse qui naisse l'homme ou est-ce que l'homme vient du singe comme dit le monde. Quand je dis singe je dis macaque c'est un animal qu'on trouve dans les forêts l'homme pense qu'on vient du singe c'est la théologie scientifique c'est-à-dire que nous sommes créés par Dieu alors je veux être sincère envers moi-même finalement franchement lorsque j'entends ces paroles je me suis dit qu'il va falloir être étrange étonné parce que quand je regarde à moi-même je peux dire que je ne ressemble pas à un singe pour ne pas dire un macaque comme nous disons dans notre langage si quelqu'un le pense ainsi c'est sa volonté mais pas moi et c'est moi qui le dit par contre nous allons partager avec vous les arguments dits de l'homme dans ce même chapitre premier de la genèse nous allons aborder le grand point qui est le caractère originel de l'homme lorsqu'on dit Dieu créa l'homme à sa ressemblance par là c'est une locution adverbiale s'emploie en parlant d'un lieu où l'on n'est pas là c'est juste une petite précision apportée puisqu'on est dans le cadre éducatif je vais vous dire que ce n'est pas autre ressemblance ce n'est pas une ressemblance physique comme qu'elle que le pense soit rouge ou soit noir ou blanche c'est ce que l'homme pense quand la bible dit nous sommes créés à la ressemblance de Dieu l'homme pense que nous avons la couleur rouge noire blanche de Dieu non mais c'est plutôt une ressemblance basée sur le plan mental moral et social de Dieu c'était le premier segment que nous venons de vous présenter dans le chapitre premier de la Genèse le deuxième segment que nous allons vous présenter dans l'exposé du jour se trouve dans le chapitre 2 de la Genèse c'est l'unité et la constitution permanente de l'homme la constitution et psychologique de l'homme comment tu forma l'homme et les éléments constitutifs de la nature de l'homme ou sa nature humaine là où nous pouvons étudier ensemble la chair l'âme l'esprit le coeur la pensée la volonté l'émotion l'intelligence de l'homme c'est ça la constitution de l'homme ce sont les éléments qu'on trouve dans l'homme l'homme à la pensée l'âme la chair le coeur la pensée la volonté l'émotion l'intelligence de l'homme ça vient de Dieu à travers ces éléments constitutifs de l'homme nous nous parlerons aussi largement large de l'homme et quand David a dit mon âme béni l'éternel il ne faut pas oublier que nous avons une âme à sauver et celle des autres il y a aussi des choses qui font partie de notre culture en tant qu'haïtien qu'on ne peut pas les oublier et qui sont difficiles à oublier qui vont apparaître dans l'exposé du jour lorsque lorsqu'on veut parler du coeur de l'homme nos proverbes haïtiens il ne faut pas oublier ça écoutez ceci depuis dans guiné ti neg pas de vle ou neg quand haïtien dit hmm hmm qui vle dit ve ye ko ou kat tombe c'est la culture haïtienne en parlant le coeur de l'homme lorsque nous aurons à parler de l'esprit le coeur de l'homme il ne faut pas oublier que la bible la parole de dieu nous dit que le coeur de l'homme est tortueux jérémie 17 verset 9 et nous allons toucher le coeur de l'homme pour prouver notre problème surtout nous les haïtiens la façon dont nous aimons en partie parfois même en hypocrisie en haine méchanceté pour n'hésitez que ça voici notre problème de coeur surtout nous les haïtiens nous continuerons à vous parler de la pensée de la pensée l'intelligence et de volonté de l'homme et nous aurons la chance d'étudier avec vous non seulement les parties extérieures de l'homme mais aussi les parties intérieures le le troisième segment se trouve dans le troisième chapitre du livre de la genèse là où nous allons étudier ensemble l'organe de l'origine de l'âme d'où vient l'âme nous aurons aussi la chance d'étudier avec vous la théorie la pré-existence la théorie de la création du traditionnalisme c'est ce qu'on peut voir en bref la théorie de la création du traditionnalisme est un sentiment d'attachement aux coutumes et aux croyances transmises par la tradition des hommes c'est ce qu'on peut dire du traditionnalisme exemple biblique Jésus ne donne jamais à son enseignement le nom de tradition Jésus est un commencement de toutes choses il annonce la parole de Dieu dans Jean 12 verset 49 et chapitre 17 jusqu'au verset 8 si vous lisez la parole de Dieu du chapitre 12 à chapitre 17 de l'évangile de Jean vous allez constater comment Jésus a parlé et il s'exprime avec autorité Matthieu 7 verset 29 Luc 4 verset 27 nous lisons dans Jean 12 verset 29 Jésus dit je ne pourrais parler de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer dans Jean 17 verset 8 dans Jean 10 le verset Jean 17 le verset 8 car car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils les ont vraiment connues que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as renvoyé c'est avec autorité que Christ parle dans Matthieu 7 verset 29 la Bible dit car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme le scribe dans Luc aussi le chapitre 4 verset 27 il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élysée le prophète et cependant aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est que Nahaman le Syrien Christ a parlé avec autorité parmi les pharisiens hypocrites ces paroles soulevèrent ses paroles bouleversaient les pharisiens hypocrites qui lui chassaient dans l'immédiat de la ville parce qu'ils parlaient avec trop d'autorité le quatrième segment se trouve dans le chapitre 4 de la Genèse là où nous allons étudier ensemble la chute de l'homme du point de vue de l'antécédent et ses problèmes et nous vous présenterons aussi l'état de l'homme avant la chute en tant qu'un être saint comment a-t-il pu tomber ça c'est la question posée par l'homme toujours comment Dieu qui est juste pur a-t-il permis que l'homme soit tenté ce sont des questions pertinentes posées toujours par certains mais on aura quand bien même les répondre comme étant grammairien laissez-moi vous rappeler le mot antécédent et le nom ou le pronom auquel se rapporte à un pronom relatif dont un pronom ou un pronom anaphorique exemple c'est le livre dont je t'avais parlé alors livre est l'antécédent du pronom relatif dont par contre anaphorique est le synonyme de l'antécédent dans un discours pour le quatrième segment comme antécédent c'est la chute de l'homme dont nous avons parlé alors ici dont nous avons parlé est l'antécédent de chute le cinquième segment qui se trouve dans le chapitre 5 de la genèse nous pouvons voir ensemble la chute de l'homme toujours les faits et les conséquences immédiates à travers ce segment nous allons voir ensemble les deux points suivants l'origine du péché dans l'ac d'Adam deuxièmement le péché n'est pas éternel oui apprenez ça aujourd'hui le péché n'est pas éternel oui le péché est l'acte libre d'Adam dans ce même chapitre 5 nous allons voir aussi les conséquences immédiates du péché d'Adam les effets du péché dans la relation avec Dieu les effets du péché sur la nature les effets du péché sur le corps les effets du péché sur leur lieu là où ils se trouvaient le péché c'est un cancer oui c'est un cancer dans notre vie le sixième segment se trouve dans Genèse le chapitre 6 à ceci nous aurons l'occasion de 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 continuer à parler de la chute de l'homme l'imputation raciale du péché de l'homme il y a deux points forts dans ce chapitre premièrement le premier point on peut constater l'univers l'universalité du péché quand on parle de l'université l'universalité ça veut dire le monde entier le péché est universalisé car un seul homme a péché et l'humanité toute entière est contaminée le deuxième point le deuxième point c'est l'imputation du péché d'où par conséquent il y en a plusieurs théories plusieurs théories pelagiennes c'est à dire relatifs à la doctrine de pelage le pelagianisme qui est minimisé le rôle le rôle le rôle de la grâce divine en insistant ou sur celui qui libre sur celui du libre habite du libre habite théorie arménienne théorie de de l'imputation indirect et la théorie réaliste et corporative de l'homme en question je vais prendre le deuxième point le deuxième grand point c'est l'imputation du péché d'où par conséquent il y a plusieurs théories pelagiennes relatives à la doctrine de pelage le pelagianisme qui minimise le rôle de la grâce divine en insistant sur celui qui est libre habite théorie arménienne théorie de l'imputation indirect et la théorie réaliste et corporative de l'homme en question le septième segment va explorer le chapitre 7 de la genèse où nous allons parler toujours de la chute de l'homme mais cette fois-ci on va disséquer la nature et les conséquences finales du péché la corruption et la définition du péché les degrés de la culpabilité humaine et finalement nous venons nous verrons ensemble la peine du péché la signification de la peine du péché le caractère de la peine du péché la mort la mort spirituelle et la mort éternelle ça c'est très grave c'est très très grave les conséquences du péché après ça se présente alors ça se présente comme la table des matières à considérer à étudier sur la doctrine de l'homme en question mais sachez-le bien ça pourrait durer beaucoup de temps pour avoir une connaissance complète de cette doctrine si je serai là pour vous aider et je vous donne seulement un survol de la doctrine de l'homme que vous aimez tant mais ce sont là les vrais enseignements à caractère éducatif et pédagogique pour vous aider à vous former et à grandir de la connaissance de la parole de Dieu je vous encourage et exige à les bien maîtriser et apprécier mais vraiment j'ai beaucoup essayé je ne vais pas je ne vais pas beaucoup essayer mais pas assez détaillé à travers à très bientôt pour d'autres segments à caractère différent juste pour vous aider à comprendre la parole de Dieu à savoir une formation assez forte je vous aime tant dans le seigneur c'était pour vous servir comme d'habitude votre serviteur de aujourd'hui je vous souhaite de passer une bonne journée à vous tous merci à la prochaine